Paix à vous mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une autre vidéo sur la sagesse de la main. Attention, il y a énormément d'avis, comment est-ce qu'on calcule la main, mais là, c'est une vidéo qui sera très facile, simple à utiliser. Chaque doigt, il a une fonction. Et chaque doigt, elle exprime quelque chose de différent dans la main. Vous avez dans la main en général cinq doigts, et vous savez aussi que notre main est séparée en deux parties. Il y a la partie qui est consciente et la partie qui parle du subconscient. D'accord ? Donc la partie qui est consciente, c'est tout ce côté qui est là, et la partie qui est subconscient ou inconscient, c'est la partie qui est vers le bas. Ça, c'est pour les lignes et un petit peu aussi pour les doigts. Nous allons commencer avec l'index. L'index, c'est ce qu'on appelle le doigt qui montre, je montre du doigt. Ça, le kecher qui montre du doigt, c'est un rapport avec tout ce qu'il y a entre moi et mon père. Quelle relation j'ai eu entre moi et mon père ? Est-ce qu'il y a eu des coups ? Est-ce qu'il y a eu un sentiment d'accusation entre moi et mon père ? Est-ce que j'ai pardonné mon père ? Quelqu'un, par exemple, qui a le doigt tordu ou qui a le doigt un peu maigre par rapport aux autres doigts. Il faut essayer de calculer, de bien regarder. Il y a beaucoup de gens qui ont les doigts tordus. Alors, ou la souplesse aussi, on va parler de ça un peu plus tard. Là, pour l'instant, je vous donne un avis général de tout ce qui se passe. Donc, il y a, c'est le lien avec le père. Et donc, le lien qui est avec le père, ça exprime aussi tout le lien de communication. Toute la communication et quelle image je donne aux gens qui sont autour de moi ? Est-ce que j'ai confiance en moi ou est-ce que je n'ai pas confiance en moi ? C'est la force du doigt, celui qui montre, puisqu'en dessous, il y a une plaine. D'accord ? Et cette plaine-là, on la voit aussi, d'ailleurs, si vous l'avez forte, c'est des gens en général qui sont les menahalim, tous les directeurs. Ils ont tous une plaine en dessous, l'index, qui est un peu plus élevé que les autres. Comment est-ce que vous pouvez regarder ? C'est très simple. Vous prenez une vitre qui est transparente. Vous appuyez sur la vitre de façon pression normale. Et vous voyez lesquelles elles sont plus, lesquelles plaines de la main, elles sont plus élevées ou pas. On avait parlé déjà des plaines de la main. Il y a la plaine de Vénus, la plaine de Mars et la plaine de la Lune. On en reparlera, mais en tout cas, pour l'instant, nous sommes dans les doigts. Donc, la confiance en soi, le lien que j'ai avec les gens et le lien que j'ai dans mon place de travail, ça, c'est le droit, donc qui est l'index. Et si quelqu'un, par exemple, un enfant, il a des problèmes de communication, il ne sait pas, il n'arrive pas à gérer, par exemple, ça arrive souvent ça, à l'école, il ne sait pas, il y a des enfants qui ne savent pas regarder des rapports avec les hiérarchies. Ça veut dire qu'il va parler avec sa maîtresse comme il parle avec son copain. D'accord ? C'est souvent aussi quelqu'un qui n'a pas eu d'hierarchie dans sa jeunesse. Et donc, ça peut lui poser un problème. Et donc, une fois qu'on a défini cette chose-là, déjà, on peut essayer de lui apprendre ou de lui enseigner. Et le doigt, il va changer. On a vu plein de fois aussi que la main, elle change, elle change tout le temps. Et donc, ça, ça peut aider de savoir justement pour après essayer d'aider cet enfant dans sa communication avec les autres. Il faut savoir que dans la main, la main, ça, c'est le chorèche. Ça veut dire les mains, c'est comme c'est des racines. C'est comme si c'est un arbre comme ça. Les racines, elles sont en bas. Donc, tout ce qui est enraciné, c'est en bas. Et ce qu'il y a dans la main ici, c'est ce qu'il va avoir. Alors, on va parler après entre la main droite et la main gauche. D'accord ? Qu'en vérité, ils veulent dire la même chose. C'est des choses. Alors, il y en a qui disent qu'il y a plusieurs chitotes. Il y a énormément de chitotes. Est-ce qu'il faut regarder la main droite et la main gauche ? Je préfère parler de ça de façon mesoudare une prochaine fois. Venez, on parle maintenant du doigt qui est le majeur. Donc, le doigt du milieu, c'est celui-là qui est le majeur. Eh bien, celui-là, c'est celui qui montre l'équilibre personnel. Si, par exemple, quelqu'un, il a un grand majeur. Ça arrive, par exemple, peut-être des petits doigts. Mais le majeur, genre, il sort très, très fort. Eh bien, ce qui se passe, c'est que cet homme-là a un équilibre personnel qui est très fort. Et par exemple, si c'est un doigt qui est épais, il y en a qui ont plus faim que les autres. Vous allez regarder au fur et à mesure, vous allez apprendre. Un doigt qui est plus fort que les autres, eh bien, c'est quelqu'un qui a une force d'âme, une force de volonté. Et aussi, c'est pour voir, si vous voulez savoir, est-ce que quand vous avez une décision, c'est une décision qui se fait d'une façon forte, oui ou non ? Ça veut dire, en fonction de l'épaisseur ou de la bonne maintenue de ce doigt-là, eh bien, vous savez, est-ce que votre décision, elle est bonne ou pas ? Et si, par exemple, on voit qu'un enfant, son doigt du milieu, il est un peu écrasé, comme ça, ou il est abîmé, alors là, ça veut dire que celui-là, il ne sait pas avoir de décision, il se fait écraser. Et donc, justement, des parents qui rajouteraient trop sur lui, ça, lui, comment on l'appelle ça, ça l'écraserait un petit peu dans le sens où ça le remettrait à l'intérieur de lui-même. Donc ça, c'est qu'il faut faire attention à ça. Voilà, et comme on a dit, puisque la main, elle est séparée en deux, il y a le conscient et l'inconscient, eh bien, le majeur, il est entre le conscient et l'inconscient. Je te donne, c'est celui qui arrive à être entre l'équilibre entre le conscient et l'inconscient. Il faut savoir, en général, et ça, c'est très important, que la majorité des actes d'un homme, ils sont à 97% dans l'inconscient. 97% de nos actes, ils sont faits par l'inconscient. Ce qu'on fait toute la journée, c'est des choses qui sont de façon inconsciente. Et notre but aussi, à nous, c'est d'essayer de transformer notre conscient et d'influer sur l'inconscient. Si vous vous rappelez, sur la parachate de l'Echlecha, entre la guerre, entre les quatre rois et les cinq rois, c'est une guerre qui avait été faite, comme le Harizal nous l'avait dit, entre les quatre éléments, l'eau, le feu, la terre, l'air, contre. C'était donc la bataille entre le subconscient et l'inconscient. Donc, justement, essayer de rentrer à l'intérieur de notre être au maximum de conscient pour le mettre dans l'inconscient et que les choses que je fasse sans penser, ce soit des choses qui sont bonnes, d'accord ? Et pas de faire des choses qui ne sont pas bonnes toute la journée, parce que, justement, c'est mon inconscient, mon subconscient qui part. L'annulaire, c'est la carrière, la réalisation de l'homme et la réalisation de l'homme. Ça veut dire quoi, la réalisation de l'homme ? Ça veut dire combien est-ce qu'il arrive à matérialiser ce qu'il a dans la pensée. Alors, souvent, c'est très mou chez les gens. Regardez ça, c'est très mou parce que beaucoup de gens, ils ont beaucoup de pensées. Ils arrivent à penser énormément, surtout si vous voyez dans la main de la ligne en bas, quelqu'un qui a beaucoup de lignes, beaucoup, beaucoup de lignes, beaucoup de traces. Ces gens qui ont beaucoup de traces, ces gens qui pensent beaucoup. Est-ce qu'ils font beaucoup ? Vous allez le voir ici. Si ils arrivent à réaliser tout ce qu'ils ont dans la pensée, eh bien, vous allez voir un doigt qui est bien droit, qui est clair, qui est bon. C'est aussi le bonheur. Ça veut dire que c'est le doigt de savoir est-ce que quelqu'un, il est satisfait de ce qu'il a. Parce que quelqu'un, il peut avoir des milliards, on est dans l'annulaire. Quelqu'un, il peut avoir des millions, des milliards en banque, mais il n'est pas heureux de ce qu'il a, il n'est pas content, il n'est pas satisfait. Maintenant, comment est-ce que quelqu'un, il sait, et par quelle satisfaction quelqu'un, on sait qu'il est satisfait par une chose, par ce qu'il a manqué et qu'il va avoir. Le fait d'avoir travaillé pour avoir rempli un manque, ça, c'est le bonheur. Quelqu'un qui se dit, comme certaines personnes de nos amis, qui disent, moi, j'aimerais tout, rien faire sans travailler, ce n'est pas le bonheur du tout. Le contraire, d'avoir manqué un petit peu et de se dire, ah, ça y est, j'ai réussi à remplir mon manque, et d'avoir écrit, par exemple, j'ai manqué, voilà, il me manque ça, il me manque ça, et quand tu es arrivé à l'avoir, eh bien, ce qui se passe, c'est que ça, c'est un bonheur extraordinaire. Je vous donne un exemple fin. Vous avez perdu votre portable. Quelquement, vous vous sentez très mal. On est d'accord, vous avez perdu votre portefeuille, vous sentez très mal. Baruch HaShem, grâce à Dieu, merci à Kadosh Baruch Hu, il a décidé, vous avez fait Tshuva, et vous avez trouvé, quelqu'un vous appelle, j'ai trouvé votre portable. Combien vous êtes heureux ? On dirait que vous avez gagné, je ne sais pas, 10, 20, 20 000 chequels, 30 000 chequels. Comment ça se sait ? Parce que justement, tu as rempli ton manque qui te manquait. Donc, des fois, c'est qu'un cadeau. Quand tu as perdu quelque chose, tu retrouves quelque chose, c'est des fois même mieux que de recevoir quelque chose de nouveau. Et il y a dans l'annulaire, cette question de qui suis-je ? Cette question qu'un homme, il doit se poser, comme le Messie d'Ati Charim le dit. Un homme doit se poser, L'essence de la piété et les bases de la racine pour qu'un homme, il soit heureux. Écoutez ça, comment est-ce qu'un homme doit être heureux ? Comment il arrive à être heureux ? Quelle est mon obligation ? Combien de gens posent la question tous les jours ? Mais Raph, c'est quoi ma mission sur Terre ? C'est quoi ma mission sur Terre ? Et quand tu sais c'est quoi ta mission, tu es prêt à foncer. Le problème, c'est qu'on est tellement perdus, on ne sait pas quoi faire. Ah, on voit celui-là sur Instagram, il a fait un truc bien. Tiens, je vais faire comme lui. Et l'autre, il l'a fait sur Facebook, ça. Et je vois. Chacun qui voit... Alors, tu es perdu, tu ne sais plus qui t'es, quoi t'es. Le qui suis-je, il est là. Un bon doigt, c'est une personne qui sait qui il est, qui sait où est-ce qu'il va, c'est qui sa mission. Maintenant, comment est-ce qu'on fait ? On se pose la question. Qui suis-je tous les matins ? Quelle est mon obligation dans mon monde ? Pas dans notre monde. Dans mon monde, quelle est mon obligation à moi ? Juste une petite anecdote. Il y avait une fois, quand j'étais encore à la yeshiva, ou quand j'étais jeune marié, et j'étais voir un grand Raph, Raph Samuel. Je lui dis, Raph, qu'est-ce qu'ils ont besoin en France ? Je voudrais retourner en France pour faire des cours. Qu'est-ce qu'ils ont besoin en France ? Ils ne te posent pas la question de qu'est-ce qu'ils ont besoin en France. Qu'est-ce que toi, tu peux donner ? Pourquoi ? Parce que ce qu'ils ont besoin, est-ce que tu peux donner ? Peut-être que ça n'a aucun rapport. Ils ont besoin d'un burger en France. Tu vas leur faire un hamburger ? Non. Toi, qu'est-ce que tu peux donner ? Tu peux donner ta sagesse, ton éducation, enseigner aux gens la connaissance de soi, enseigner aux gens la guérison de soi, enseigner aux gens des choses. Alors, magnifique. Ce que tu peux donner, tu donnes au maximum. Et le mieux que tu peux faire. C'est ce qu'on essaie de faire, mais on tâche. Le dernier doigt, enfin le dernier doigt, excusez-moi, le petit doigt, l'auriculaire. L'auriculaire, ça, c'est sympa, c'est pour soi-même. Vous regardez votre auriculaire, vous voyez qu'il est un petit peu tordu comme ça. Vous dites, en vérité, c'est quoi mon image de moi-même ? Ta communication entre toi et ton toi-même. Ta communication intérieure. Quelle image tu as de toi-même ? Ah, un peu tordu, ça veut dire qu'en vérité, au fond de moi, c'était bien droit, magnifique, extraordinaire. Je me, par exemple, des gens qui se, on appelle ça, qui s'enorgueillent. Vous connaissez, il y a plein de gens comme ça, toute la journée, ils sont en train, et j'ai fait, et j'ai, et j'ai, et j'ai. D'accord ? Eh bien, ils vont avoir un droit, un doigt très épais et choquant. Et tu le sens. Pourquoi tu le sens ? Parce que tout simplement, c'est ça ce qui se ressent à l'intérieur de lui. Vous pouvez le voir en graphologie, c'est très facile, ça. Graphologie, c'est, on n'a pas fait encore des cours sur ça, mais il y a des professionnels, et la graphologie, c'est que tu regardes en fonction de quelqu'un qui écrit, comment est-ce qu'il est son âme ? Eh bien, tout simplement, regarder quelqu'un qui a beaucoup de gava, qui se vante, et quelqu'un qui ne se reconnaît pas tellement dans la société, la grandeur d'écriture. On ne regarde pas avec des pages Clairefontaine. On regarde avec une page blanche, qu'il écrit avec une page blanche. Eh bien, si tu vois avec une page blanche quelqu'un qui a une grosse écriture, c'est quelqu'un qui se prend pour, même s'il est, des fois c'est le pire, même s'il est calme dans le coin, mais qu'il a une écriture qui est géante, eh bien, tout simplement, c'est que, pour lui, il se prend pour Moshé Rabbeinu, il se prend pour Moïse. Pourquoi ? Même il est calme dans son coin. Parce qu'en vérité, même s'il regarde tout le monde, pour lui, tout le monde est en dessous de lui. Donc, c'est le vrai orgueilleux. Parce qu'il y a des fois orgueilleux, il y en a qui se la jouent, mais en fin de compte, ils se connaissent. C'est simple pour le buzz, pour le fun, c'est pour les gens qui veulent montrer. Mais sinon, maintenant, communication avec soi-même, ça, c'est l'auriculaire. Et malheureusement, ça, on peut savoir qu'est-ce qu'elle a, la personne. Parce que quelqu'un qui ne s'aime pas, quelqu'un qui s'aime, il attire des gens qui aiment et qui l'aiment. Quelqu'un qui ne s'aime pas, il attire des gens autour de lui qui ne l'aiment pas. Mais pourquoi je trouve... Les filles, elles posent la question toute la journée. Mais pourquoi je rencontre toujours des mecs qui sont nuls ? Et parce que tu ne t'aimes pas, ma fille. Comme toi, tu ne t'aimes pas, tu attires des gens qui n'aiment pas. Ou qui t'aimes par ton corps, ou qui t'aimes par des choses qui n'ont aucun rapport avec toi. Donc, apprendre à bien s'aimer, à se regarder devant la glace et dire à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, même si mon père ne me voulait pas et ma mère ne me voulait pas et que je suis en accident, Akadosh Baruch Hu, Dieu, tu m'as voulu puisque je suis sur terre. Donc, je m'aime et je regarde les choses que j'ai fait et je suis satisfait sur ce que j'ai fait. Regardez la Torah de Rabbi Nachman sur Azamera. Azamera le lokaï be'odi. C'est quoi Azamera le lokaï be'odi ? Je remercie Akadosh Baruch Hu. Ce que je suis maintenant, c'est déjà extraordinaire. Maintenant, je continue à faire plus. Mais ce que je suis déjà, je suis satisfait. De qui je suis, ce que Dieu m'a donné et la suite. Il est, par exemple, bien sûr, vous savez, vous voyez qu'on est dans le subconscient. Ça veut dire que quelqu'un qui est très dans le subconscient, il n'ira pas regarder son doigt pour savoir est-ce qu'il est droit ou est-ce qu'il n'est pas droit. Et ça peut changer. Vous allez me dire, oui, mais s'il y a des muscles, ce n'est pas possible. Le mec, il s'est coupé le doigt. Il s'est coupé le doigt, il s'est coupé le doigt. Mais ça peut vouloir dire quelque chose. Quelqu'un qui s'est coupé le doigt, ça veut dire qu'entre guillemets, il n'est pratiquement plus vivant. Vous avez dit, oui, mais c'est, comment on appelle ça, l'image que j'ai de moi-même. OK, c'est aussi la mère. La mère, c'est le rapport que j'ai avec la mère. C'est ce doigt-là. Et la naissance. Est-ce qu'il y a une naissance traumatique ? Par exemple, quand il y a un accouchement qui est difficile ou une naissance traumatique ou un bébé qu'on ne voulait pas voir, ça se voit tout de suite dans ce doigt-là et ça arrive à beaucoup de gens. Ne vous inquiétez pas, tout ça est réparable. D'accord ? Ce qu'il y a dans la main, je répète, tout est réparable. Vous me dire, mais des doigts, ils sont tordus, ils sont tordus. Non, d'ailleurs, ça se change. Vous voyez, des fois, les anciens, au fur et à mesure, des fois, leurs doigts, ils se tordent. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à cet endroit-là, ça y est, ils ont arrêté d'utiliser. Par exemple, vous voyez chez les anciens, ce doigt-là qui se tord. Eh bien, tout simplement, tout simplement, c'est la carrière qu'ils ont arrêtée. Ils ont arrêté de travailler. Ils ont arrêté de... Donc, ils ne réalisent plus, pour eux, ils sont à la fin de leur vie. Donc, leurs doigts, tout simplement, ils se tordent. Top ! On a fini. Attention, on est au dernier doigt qui est en vérité le plus fort. Le top. Pousse. C'est quoi le pouce ? Force de volonté. Combien est-ce que tu veux ? Alors, bien sûr, je ne vais pas expliquer tous les signes qu'il y a dans les doigts, les lignes qu'il y a dans les doigts, la flexibilité des doigts. Quelqu'un qui est trop flexible, ça veut dire que c'est mou. Quelqu'un qui est trop rigide, ça veut dire que c'est trop dur et qu'il n'arrive pas à s'exprimer dans le monde. Donc, regardez votre rigidité. Qu'est-ce que c'est une bonne rigidité ? Une bonne rigidité, c'est un pouce qui... Comment on appelle ça ? Comment vous expliquez ça ? Une bonne rigidité, ça veut dire que c'est un pouce qui ne va pas trop s'écraser. Il y a des pouces comme ça qui s'en va, il y en a qui arrivent à faire comme ça. Alors, ça veut dire que la volonté, elle n'est pas très forte. Quelqu'un qui a une bonne rigidité, d'accord ? Ou qui est trop dur, c'est des gens qui sont durs, par exemple. Des gens qui sont des maris, qui sont bien comme ça. Ça veut dire qu'ils attrapent. Avec quelles mains on attrape ? Et donc, ça, c'est les aspirations de l'homme. Le pouce, les aspirations de l'homme. Combien est-ce qu'il aspire ? Combien est-ce qu'il a des grands projets dans sa vie ? Ou pas ? D'ailleurs, vous savez, en réflexologie, on a tout notre corps dans notre main. Réflexologie. Sujuk, on appelle ça aussi. Là, ici, c'est la tête. Ça, c'est les deux pieds et ça, c'est les deux mains. Par exemple, si quelqu'un, il a un problème à la tête, il a des maux de tête. Appuyez ici, d'accord ? Vous appuyez ici, ça dégage des énergies. Quelqu'un qui a mal aux jambes, eh bien, qu'il appuie ici, d'accord ? Ou qu'il met des graines. Et ça aide à, justement, à... Et l'index, ça, c'est les deux bras. La même chose, vous avez, vous pouvez voir ce que vous avez, mais allez, je suis un réflexologue, c'est mieux. Ça sera plus détaillé. Et le pouce, il montre aussi comment est-ce que je réalise ma volonté. Comment est-ce que je vais la faire, rapidement ou pas rapidement ? Est-ce que c'est un long pouce, un petit pouce ? Eh bien, Zraddaché, on va donner tous les clalims, toutes les généralités pour expliquer qu'est-ce qu'on a. En tout cas, là, vous avez en face de vous toutes les explications de qu'est-ce que c'est chaque doigt. Kadosh Baruch Hu nous aide à dévoiler les grandeurs de sa sagesse.